Musique Deuxième partie, les questions proprement financières. Donc j'en ai déjà parlé un tout petit peu, je vous ai dit, voilà, les marchés financiers, c'est... Alors je ne dis pas qu'il faut fermer les marchés financiers, je n'ai jamais dit ça. C'est simplement qu'il faut arrêter de croire qu'un marché financier, ce serait un lieu comme une espèce de jardin anglais où se rencontreraient les gentlemen civilisés qui feraient des paris intelligents, cultivés, rationnels sur l'avenir. Ce n'est pas ça du tout. C'est des jeunes gens qui sont là pour gagner beaucoup d'argent très vite et qui sont pris par les tâches salaires, c'est tout. Ils n'ont pas d'autre moyen que d'obéir aux tâches salaires une fois qu'ils sont en traitant. Parce que personne ne peut avoir raison tout seul contre les marchés. C'est indépendant de l'intelligence du garçon qui est dedans. Vous voyez ? Qu'est-ce que c'est le marché financier ? On se passe les marchés financiers et maintenant les banques. Alors, je l'ai déjà dit pour l'Espagne et l'Irlande, ça c'est très clair. L'essentiel du problème espagnol-irlandais provient du secteur bancaire. Qu'est-ce qui s'est passé ? Le secteur bancaire irlandais et espagnol a fait exactement la même chose que ce qu'ont fait les banques américaines et qui a conduit à la crise des subprimes. Alors j'explique en quelques mots de quoi il s'est dit. Je prends l'exemple de l'Amérique, mais 8.6, 8.10, vous avez la même chose pour l'Espagne et l'Irlande. Donc je suis un institut de crédit, par exemple une banque. Je prête à un ménage pauvre américain qui veut devenir propriétaire de sa maison. Je vais le voir, je vais me dire voilà, aujourd'hui vous êtes locataire, mais c'est vrai que votre grand rêve dans votre vie, c'est d'être un jour propriétaire. Vous savez qu'il y a un grand discours de Bush qui dit ça. Le grand rêve de l'Amérique, c'est que chacun puisse dire, quand il accueille un invité, vous êtes chez moi. Oui. Donc une espèce comme ça de mythologie, de messianisme du peuple des petits propriétaires aux États-Unis. Mais qui n'est pas loin de nous gagner nous aussi en Europe, en France. En Espagne, en Irlande. Alors, la banque va voir Mme Smith, qui ne sont pas propriétaires, et elle leur dit, on va vous prêter l'argent pour nous soigner propriétaires. Elles vont combien à votre maison ? Admettons qu'elles valent 100. On va vous prêter les 100, parce que vous n'avez rien. Vous êtes un pauvre ménage précaire. Vous avez déjà du mal à terminer au fin de mois, donc vous n'avez rien. On va vous prêter tout. On va mettre en hypothèque votre maison. Et puis, vous allez commencer à nous rembourser dans trois ans. Alors, peut-être que là, ça c'est moi qui le dis, probablement que le banquier ne leur a pas dit. Les taux d'intérêt sont énormes. Ils peuvent aller jusqu'à 20%, 30% par an. C'est considérable. Ça, c'est dans une petite note de bas de page, en tout petit. Si tant est que M. Léa Suisse ait vu la note de bas de page, ils vont peut-être protester en disant, non, mais quand même, les taux d'intérêt, c'est un peu cher. Et là, le banquier leur a dit, mais non, ne vous inquiétez pas. Votre maison, sa valeur augmente chaque année. Elle augmente en gros, ça c'est vrai, de 15% par an depuis le début des années 2000. Vous avez une énorme bulle immobilière aux Etats-Unis, comme on a une vraie bulle immobilière en France aujourd'hui. On est à peu près d'ailleurs le dernier pays dont la bulle immobilière n'est pas encore éclatée. Donc, dans trois ans, votre maison, elle va valoir au moins 45% de plus qu'aujourd'hui. Donc, on va vous refaire après, dans trois ans, gager sur votre maison, grâce à l'augmentation de la valeur de votre maison, ce que vous serez beaucoup plus riche dans trois ans que vous l'êtes aujourd'hui, pour vous permettre de payer le début des taux d'intérêt. Donc, ne vous inquiétez pas, dormez tranquille, tout va bien se passer. Et, monsieur et madame Smith ont fait l'erreur de signer. Donc, ils ont emprunté l'argent, ils sont devenus propriétaires de la maison. Trois ans après, mettons qu'à ce moment-là, on est en 2003-2004, tout va bien. Ils payent la première traite grâce aux nouveaux prêts. Et puis, à partir de 2006, et c'est là que la machine se dérègle, le cours de l'immobilier aux Etats-Unis se met à stagner et a baissé. Retournement du cours immobilier aux Etats-Unis, début de crevaison de la bulle immobilière aux Etats-Unis en 2006. On arrive au début 2007. Monsieur le smith doit payer de nouveau les taux d'intérêt et une partie du capital sur leur maison. Alors, ils vont voir, ils ne peuvent pas payer, évidemment. Donc, ils vont voir la banque et leur disent, « Bon, ben, vous avez dit que vous feriez un nouveau prêt, c'est le moment, quoi. » Et là, la banque leur dit, « Ah, mais non, c'est plus possible. La valeur de votre maison diminue maintenant. Donc, vous n'êtes pas plus riche, je ne peux pas vous faire un deuxième prêt. » « C'est pas possible, ou un troisième. » Maintenant, il faut payer. Évidemment, monsieur et l'insiste ne peuvent pas payer. Surtout que leur dette est aidant. Il faut rembourser le premier prêt, le deuxième. Donc là, la maison, la banque, pardon, les met dehors. Donc, ils dorment dans leur voiture et la banque saisit la maison. Mais la banque n'est pas une agence immobilière. Si vous voyez qu'elle fasse de cette maison, rien n'est, je ne sais pas quoi en faire. Donc, la maison est saisie et vous avez les quartiers entiers, par exemple, à Cripland. Donc, toutes les maisons sont saisies par les banques. Les banques deviennent des extraordinaires propriétaires immobiliers dont elles ne savent absolument pas quoi faire. Donc, les maisons sont squattées, quelques-unes sont détruites, les banques les font mûrer pour protéger les maisons, etc. Pendant ce temps-là, vous avez 3 millions de ménages américains qui dorment dans leur voiture. Et je peux témoigner que début 2008, j'ai un des anciens collègues avec qui j'avais travaillé avant de devenir jésuite, qui, lui, est resté dans la banque, qui vient me voir et qui me dit « Ah, j'ai des nouveaux actifs dérivés à te proposer, gagés sur les voitures des ménages pauvres américains. » Alors, je dis « Pourquoi les voitures ? » Je dis « Mais parce qu'ils dorment dedans. » Donc, tu peux être sûr qu'ils vont rembourser parce que jamais ils ne se laisseront prendre leur voiture sinon ils ne sont pas taire. Donc, la voiture, c'est sûr comme le lever du soleil. Oui, ça vous dit l'état d'esprit. Alors, donc là, vous avez le déclenchement de la crise du marché hypothécaire américain. On est en 2007. Donc, les ménages sont à la rue, les banques sont criblées de dettes parce que les maisons ne peuvent pas les revendre. Personne ne veut acheter ces maisons. auxquelles elles n'ont pas récupéré l'argent. Et ça, c'est la même chose au Japon, si on va dire, en 1990. Même phénomène au Japon qui a déclenché la déflation dont je vous ai parlé tout à l'heure. Quelle est la grande différence entre le scénario japonais et le scénario américain entre les années 1990 au Japon et 2007 aux États-Unis ? C'est qu'entre-temps, aux États-Unis, pendant les années 2000, les banques avaient titrisé les crédits. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Elles avaient transformé la créance qu'elles détenaient sur M. et Mme Smith en un actif financier échangeable sur les marchés financiers. Donc, moi, j'avais accordé... Je suppose que j'aurais une banque. J'ai accordé un prêt à M. et Mme Smith. Au fond, je sais très bien que M. et M. Smith ne sont pas soldables et que je prends un risque énorme parce que si un jour, le cours de l'immobilier se retourne, je ne vais pas pouvoir leur accorder de nouveaux prêts. Ils ne vont jamais pouvoir me rembourser. Mais au fond, je m'en fiche complètement parce que je revends aussitôt la créance que j'ai sur M. et Mme Smith à une banque suisse, mettons, qui ne connaît pas du tout M. et M. Smith. Évidemment, je vous garde bien de dire à la banque suisse, vous savez, M. et M. Smith, ils ne seront pas soldables. Non, non, je ne leur dis pas ça. Je leur dis, vous savez, ça rapporte du 30% par an. C'est intéressant quand même. Et la banque suisse, ils l'achètent. La banque française, ils l'achètent. La banque espagnole, ils l'achètent. Et donc, en fait, les banques américaines ont répandu sur la totalité de la planète leurs actifs pourris, qui étaient des actifs dérivés, donc des actifs financiers, qui étaient la titrisation de créances sur les ménages insolvables. Au moment où les ménages insolvables font faillite, se retrouvent dans leur voiture, la banque américaine saisit la maison, mais ça ne sert à rien, elle ne peut pas la revendre. Elle ne peut quand même pas non plus donner la maison à la banque suisse. Donc, en fait, elle est incapable de payer à son tour à la banque suisse les intérêts qu'elle doit à la banque suisse. Du coup, la banque américaine elle-même fait faillite. La banque suisse se retrouve avec des dettes colossales qui, elle-même, menacent de faire faire faillite la banque suisse. Par exemple, UBS, en Suisse, a quand même fait une perte de 60 milliards de francs suisses. 60 milliards. Entièrement payés, remis sur l'angle par l'administration suisse, c'est-à-dire par le contribuable suisse. Alors, dans le cas suisse, vous avouez que ça ne leur fait pas trop mal, mais quand même, 60 milliards. Alors, banque espagnol et banque irlandais, c'est exactement la même chose. Ce ne sont pas des ménages pauvres à qui on a prêté, ce sont des grands projets immobiliers qui ont été financés par du crédit de manière complètement extravagante. Donc, on a construit des villages fantômes en Andalousie qui, aujourd'hui, se sont arrêtés au premier étage. Vous avez encore le fil du béton armé qui sort, vous voyez, des murs. Pourquoi ? Parce que les banques ont accordé des crédits extravagants à des projets sans punitette, mais elles sont fichées complètement. Elles revendaient aussi tout. La titrisation, donc le crédit titrisé, sur les marchés financiers. Même chose en Irlande. En Irlande, donc, encore des années 2000, on a construit, je dis ça de tête, en gros, des bureaux pour loger un quart de la population irlandaise, à Dublin. Vous pensez bien que vous n'avez pas un quart de bureaucrat irlandais à Dublin. Évidemment que non. Mais les banques irlandaises s'en fichaient tout autant. Elles n'avaient aucune incitation, si vous voulez, à se poser la question de la pertinence du projet économique pour lequel elles prêtent, puisqu'elles peuvent revendre aussitôt la créance sur les marchés. Alors, question que vous vous posez sûrement, mais comment se fait-il que la banque suisse, l'UBS, ait été assez sotte pour acheter cet actif ? Comment se fait-il que les banques françaises aient été assez sotte pour acheter les actifs des banques irlandaises ou espagnoles ? La réponse est très simple, même si, sur le papier, c'est très compliqué. C'est qu'en fait, je reprends mon image de la banque américaine. Moi, je n'ai pas vendu à l'UBS exactement la créance de M. Adam Smith. J'ai mis la créance de M. Adam Smith dans un grand millefeuil avec plein d'autres créances. Dedans, il y a des milliers de M. Adam Smith différents. Et puis, j'ai mis aussi un peu de bonne dette à l'époque. On pense que c'est de la bonne dette, la dette française. Oui, bon, la dette japonaise, la dette allemande. Et j'ai revendu le paquet entier à UBS en disant à UBS, bon, là-dedans, il y a à boire et à manger, mais il y a quand même de la très bonne dette. Par ailleurs, il y a des choses un peu, je reconnais, un peu opaques et qui rapportent beaucoup. Et puis, franchement, entre nous, la probabilité que tout s'écroule est nulle. Peut-être, il y a tel ou tel, il y aura du mal à payer. Mais globalement, comme j'ai mis mes oeufs dans plein de paniers différents, vous voyez, il y a des milliers de M. Adam Smith, c'est pas possible qu'ils fassent tous faillite en même temps. C'est ça, le fantasme, si vous voulez, de la titillation, qui est, on met ses oeufs dans plein de paniers différents et donc, on n'a aucune chance que le malheur arrive. Le problème, c'est que, comme tous ces messieurs Adam Smith se sont fait avoir eux-mêmes par le même procédé qu'on leur a prêté pour qu'ils achètent des maisons alors qu'ils sont insolvables, ils ont tous fait faillite en même temps. Et donc, ce qui ne devait jamais arriver est arrivé. Tous les paniers sont tombés, ils étaient tous reliés par un gros élastique, ils sont tous tombés en même temps et ces gros actifs, ces gros billets feuilles, du jour au lendemain, ne valaient plus rien. Vous voyez ? Donc, c'est ça, avec des images, c'est ça le mécanisme de la crise des subprimes de 2007-2008. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Après, je vais vous refaire le même film de manière très, très compliquée, mais l'essentiel, à mon avis, est là. Et c'est ça qu'ont fait les banques espagnoles et les banques irlandaises. Sauf que, comme elles aussi, elles se sont retrouvées en faillite, puisqu'au bout d'un moment, on a vu que ces projets immobiliers ne valaient rien du tout. Donc, les actifs qu'elles ont eux-mêmes remandus sur les marchés, les gros billets feuilles, ne valaient rien du tout. Ces banques elles-mêmes sont en faillite, en quasi-faillite, si vous voulez. Et l'État espagnol est obligé tous les mois de remettre de l'argent au pot pour le sauver. Ça va ? Vous voyez un peu le mécanisme ? Non ? Non ? Deux points là-dessus, et je vais passer à mon troisième... Je vais passer à mon troisième... de deux petits détails supplémentaires, parce que je suis sûr qu'on abordera ces questions tout à l'heure. D'abord, une question qui est vraiment fondamentale, qui est là-dedans, où est la création monétaire ? Je fais exprès d'en parler maintenant, vous allez voir pourquoi dans dix minutes. La création monétaire est au cœur de ce mécanisme-là. Alors, j'explique pourquoi. Lorsqu'une banque vous accorde un crédit, supposez qu'elle vous prête 100. Donc, je prête 100 à M. et M. Smith pour qu'il puisse acheter sa maison. En gros, pour vous dire les choses à la hache, sur les 100 que prête la banque, il y en a 90 qui n'existaient pas une minute à 20. Une banque, quand elle vous accorde un crédit, elle crée de la monnaie. Je sais que ça surprend certains d'entre vous, qui se disent, mais au fond, moi, quand je vais voir mon banquier et que je lui demande de prêter de l'argent pour acheter un appartement, alors il réfléchit longtemps, il examine mon dossier, il va voir dans le coffre-fort du quatrième sous-sol de la banque s'il reste un peu d'argent et puis il remonte en sueur en me disant, il en reste un peu, je peux vous prêter. Mais c'est cher. C'est un cas dur, mais ça, c'est ce qu'on imagine. On pense que c'est ça le métier de la banquier. En fait, ce n'est pas ça du tout le métier de la banquier. Parce qu'il n'y a pas de quatrième sous-sol. Il n'y a pas, ça c'est sûr, il n'y a plus d'un mot d'or caché au quatrième sous-sol. Ça fait longtemps qu'on a abandonné l'état de l'ordre et il n'y a pas d'argent planqué au quatrième sous-sol. L'argent que vous prête le banquier pour l'essentiel, 90% en gros, c'est l'argent qu'il crée. Qu'est-ce que ça lui coûte ? En gros, l'huile de poutre pour taper sur son écran d'ordinateur, j'ai prêté 100 à Michelle M6. Alors vous allez me dire, mais ce n'est pas possible. Les banquiers ne sont pas des officiers. La réponse est c'est ça le métier d'un banquier. Une banque, c'est une institution financière qui a le droit de créer la monnaie. Et d'où dire-t-elle ce droit ? Parce qu'elle a reçu par une délégation de l'État, du roi. Fondamentalement, qui est-ce qui a le droit de pâtre monnaie ? C'est le roi. Et d'où viennent les banques ? Elles viennent du fait que le roi délègue à des banques privées le droit de pâtre monnaie comme lui. Vous voyez ? Ce qui fait que moi je ne peux pas demain matin m'improviser banque. Ce n'est pas comme psychanaliste. Vous voyez ? Psychanaliste, en gros, et je dis ça en toute amitié pour une psychanaliste, c'est Charnan Rassal, je peux mettre une plaquette au-dessus de ma chambre de ma main le matin et dire je suis psychanaliste. Alors, il y a un monsieur qui dit non, ça n'est pas vrai. Donc, le gars qui est sûr, mais... Une banque, ce n'est pas possible. Il faut que ce soit l'État qui me donne la licence bancaire et qui me dise vous êtes une banque. Vous voyez ? Alors, pourquoi est-ce que je dis ça et pourquoi ça paraît très important ? Parce que ça veut dire que la première planche à vie du monde, ce sont les banques privées. La deuxième planche à billets dans la zone euro, ce ne sont pas les États, parce que les États n'ont plus le pouvoir de création monétaire dans la zone euro, c'est la Banque Centrale Européenne. Les États, la France, ne peuvent plus créer une monnaie. Je pense que c'est important de s'en rendre compte et en particulier s'il y a des sources du problème de la Grèce. Si la Grèce, aujourd'hui, pouvait créer de la monnaie comme elle le pouvait avant d'entrer dans la zone euro, elle le ferait tout de suite pour payer ses lettres. C'est parce qu'elle n'a pas le pouvoir de création monétaire qu'elle est coincée. Alors, on a confié le pouvoir de création monétaire à la Banque Centrale Européenne. Simplement, la planche à billets de la Banque Centrale Européenne, ça je pense que c'est important de le comprendre aussi, ne peut pas être inflationniste. Je suis sûr que, dans votre esprit, la planche à billets, c'est pas très très loin du péché originaire. C'est le mal quasi absolu, parce que c'est toujours inflationniste et que l'inflation, comme tout le monde le sait, c'est l'hyperinflation d'entrée de main et l'hyperinflation, c'est Adolf Hitler au pouvoir de l'année suivante. Alors, tout ça, il faut complètement faire. La création monétaire, la planche à billets, n'est pas toujours inflationniste. Si c'était vrai, il faudrait fermer toutes les banques demain matin. La BCE, elle, quand elle crée de la monnaie, elle crée ce qu'on appelle de la monnaie banque centrale que ni vous ni moi n'avons jamais eue. C'est la monnaie qui reste entre les banques, chose qu'on appelle le marché interbancaire, qui sert simplement aux transactions entre les banques et la banque centrale. Donc, la planche à billets de la banque centrale ne peut jamais créer l'inflation, puisque elle n'arrive jamais, la monnaie qu'elle crée, la banque centrale, n'arrive jamais dans l'économie réelle, dans votre poche ou dans la monnaie. Jamais. La seule planche à billets qui peut créer l'inflation, c'est la planche à billets des banques. Alors, quelquefois, ça crée de l'inflation. Et ça, par exemple, c'est l'immobilier en Espagne ou en France. On prête, les banques prêtent beaucoup en termes de crédit hypothécaire, crédit immobilier, et ça, ça fait de l'inflation. Mais, les banques font aussi beaucoup d'autres prêts qui ne font pas l'inflation. Comment est-ce que on peut vérifier si ça fait de l'inflation ou pas ? Et ça, c'est l'image que je vous ai donnée tout à l'heure. Le gâteau, vous vous souvenez ? Et puis, la dette, d'un côté, c'est la quantité de monnaie créée par la banque. Si la montagne de monnaie grandit plus vite que le gâteau richesse économique, eh bien, ça va faire de l'inflation. Si la montagne de monnaie grandit à la même vitesse que le gâteau, ça ne créera pas l'inflation. Pourquoi ? Parce que je reprends là. Supposer que le gâteau ne bouge pas, il reste constant, il ne bouge pas. La montagne de monnaie qui sert à donner un prix au gâteau augmente. On n'avait plus de monnaie pour valoriser la même chose. Donc, les prix augmentent, forcément. Vous voyez ? Par contre, si les deux augmentent à la même vitesse, vous ne pouvez pas avoir d'inflation. Je ne sais pas si c'est une ou moins claire. Exemple très, très connu de phénomène inflationniste lié à l'augmentation de la quantité de monnaie, c'est l'inflation au 16e siècle, en Europe. Au 16e siècle, on découvre des mines d'or et d'argent en Amérique, on rapatrie tout ça en Europe. Et comme à l'époque, la monnaie est construite sur l'or et l'argent, ça fait une explosion de monnaie en circulation. Mais en France, on n'a aucun procédé technique nouveau, aucune révolution managériale, pas d'Internet, pas de Facebook, rien du tout, pour créer la richesse. Vous voyez ? Donc, le gâteau Europe, si on voulait, ne bouge pas et la quantité de monnaie en circulation explose. Alors ça, évidemment, ça fait une inflation. Ça me donne Jean Baudin, compte intellectuel français, qui se plaint, qui se lamente sur l'inflation en France. Et c'est là que vient cette espèce d'idée que la planche à billets est toujours inflationniste. Mais c'est pas vrai, à cause de ce que je vous ai dit sur les banques. Donc, maintenant, ça, si vous voulez, au niveau macroéconomique, au niveau global, pourquoi est-ce que la création de l'écrivain n'est pas toujours inflationniste ? C'est ce que je viens d'essayer d'expliquer. Maintenant, au niveau de la banque elle-même, quand le banquier, en fait, avant de vous prêter, il étudie votre dossier. Il regarde si vous êtes solvable, si vous pouvez rembourser le capital, et puis il regarde si le projet que vous avez va vous permettre non seulement de rembourser le capital, mais de rembourser le taux d'intérêt. Donc, si vous allez pouvoir créer de la richesse économique qui vous permettra de rembourser plus que ce qu'il vous prête. ça, en fait, il vérifie que la vitesse de croissance de la montagne de monnaie, qui est le taux d'intérêt, est au moins égale à la vitesse de croissance du gâteau, qui est la quantité de richesse que vous allez créer avec votre projet. Donc, en réalité, même si lui, il ne résonne pas comme ça, le banquier, quand il vérifie que vous allez pouvoir lui rembourser son prêt avec un taux d'intérêt, en réalité, ce qu'il fait, c'est qu'il vérifie que la monnaie qu'il crée n'est pas inflationniste. Vous voyez ? Alors, maintenant, pourquoi est-ce qu'on est persuadé que la planche à billet, c'est toujours inflationniste ? Ça, c'est un grand mystère. En fait, de mon point de vue, c'est parce qu'on est persuadé que, lorsqu'elle est détenue par la puissance publique, la planche à billet dérape toujours. Vous voyez ? Mais comme c'est trop long d'expliquer ça, et surtout, il faudrait justifier, on dit que la planche à billet est toujours inflationniste. Et ça, c'est juste faux. Vous comprenez ? Alors, exemple de mise en scène extraordinaire de cette espèce de tabou européen sur le patrimoine européen, occidental, sur la planche à billet, c'est ce qu'on voit dans la banque centrale allemande, la Bundesbank, à Frankfurt, à Frankfurt en Allemagne. Dans les murs, le long des murs, à l'intérieur du bâtiment, c'est un très, très gros bâtiment, évidemment, vous imaginez, c'est à l'Allemande. sur les murs, vous avez des citations du Faust II de Goethe. Alors, vous savez que Goethe a écrit une très belle pièce de théâtre. Faust, vous savez, c'est cette histoire de ce savant qui fait un pacte avec le diable pour rajeunir de manière à pouvoir courtiser la belle marionne. Dans la deuxième partie de cette pièce de théâtre, vous avez un empereur, le Kaiser, qui a des têtes. Déjà à l'époque. Déjà à l'époque. Et il y a quelqu'un qui vient le voir et qui lui dit « Mais si, vous avez des dettes. » C'est vrai. Mais ce n'est pas un problème. Il vous suffit d'utiliser la planche à pied. C'est ce qui est vrai. Et qui est-ce qui vient de dire ça ? C'est Mephistopheles. Le diable. Alors, vous imaginez qu'à la Bundesbank, tous les jours, vous êtes vos fonctionnaires qui travaillent à la Banque Centrale Allemande, vous entrez dans votre bureau et vous avez sur les murs les citations du diable en train de dire « Mais si, vous avez des dettes, pas de problème. Utilisez la planche à pied. » Alors, je suis sûr qu'au bout de 30 ans de ce traitement, vous êtes persuadés, vous ne savez plus trop pourquoi, vous êtes persuadés que la planche à billets, c'est Mephistopheles. C'est sûr. C'est vrai que je disais, c'est pas très loin du pays originaire. En fait, ce qui se passe derrière, c'est que beaucoup de nos élites sont persuadés que confier la planche à billets à des banques privées, c'est pas dramatique parce qu'elles sont raisonnables, elles savent quoi en faire, alors que confier la planche à billets à l'État, c'est très dangereux parce que l'État va faire n'importe quoi avec. Et moi, je pose la question et ça fait plusieurs années maintenant que je la pose, y compris aux fonctionnaires de Bercy. D'où teniez-vous ça ? D'abord, est-ce que vous avez vu que les banques ont été si raisonnables ? Moi, ce que je vois depuis 5 ans, c'est qu'elles ont fait n'importe quoi avec la planche à billets. Et d'où savez-vous que l'État fait toujours n'importe quoi quand il a le pouvoir de la planche à billets pour la création de l'État ? L'État a eu le pouvoir de création de l'État en France en gros de 1945 à, bon, on pourrait dire même son entrée, disons, au traité de Maastricht. Est-ce qu'il a fait des catastrophes avec ? Moi, je n'ai pas vu ça. Est-ce que le fait de lui avoir retiré le pouvoir de création de l'État a dissuadé l'État français de faire des canaux fiscaux, par exemple ? Je n'ai pas vu ça non plus. Oui. Est-ce que ça a diminué la dette publique non plus ? Entre-temps, on a obligé l'État à se financer sur les marchés financiers. Donc, à mon avis, ça, c'est juste une option politique, au fond. On dit, l'État, ce n'est pas raisonnable et je peux témoigner que j'ai entendu des membres de l'Inspection Générale des Finances, donc la crème de l'élite de la fonction publique française, me dire, verbatible, je cite, au fond, l'État français, ça ne va rien du tout. Ce qui compte, ce qui est vraiment solide et sérieux, c'est une bonne assemblée d'actionnaires féroces qui veulent du profit à court terme. Parce que là, au moins, ils savent ce qu'ils veulent. Les marchés, c'est efficace et avec ça en annonce. Évidemment, un haut fonctionnaire de l'État qui a ce type d'idéologie dans la tête, c'est sûr, ça ne va pas militer pour qu'on utilise la planche à billets au niveau de la puissance publique. Je termine ma petite déconstruction des tabous. J'ai dit tout à l'heure, bon, la planche à billets, c'est toujours inflationniste, donc je vais essayer de vous convaincre que c'est faux. L'inflation, c'est toujours l'hyperinflation. Ça aussi, c'est faux. Par exemple, on a eu beaucoup d'inflation dans les années 70. L'inflation a deux chiffres. Il y en a beaucoup parmi vous qui s'en souviennent. Ça n'a pas été de l'hyperinflation. Ça n'a pas fait du 500% par an. L'hyperinflation, c'est du 500% par an. Et puis, il y a cette vieille idée que l'hyperinflation, c'est Hitler au pouvoir. Alors là, c'est très important de rappeler que c'est complètement faux. L'Allemagne connaît une vraie phase d'hyperinflation en 1927-28 sous la république de Weimar. Hitler arrive au pouvoir en 1933 et entre les deux, il s'est passé quelque chose de fondamental que les historiens savent très bien et que les économistes ont oublié qui est qu'entre 1930 et 1933, il y a un chancelier qui a mené une politique très spéciale en Allemagne qui s'appelle le Kanzler Brüning, le chancelier Brüning, que tout le monde s'est empêché d'oublier. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait de l'austérité budgétaire et il a plongé l'Allemagne dans la déflation. Exactement le contraire de l'inflation. Et donc moi, je ne cesse de répéter, qu'est-ce qui amène Hitler au pouvoir ? Ce n'est pas l'inflation du tout. Vous n'avez aucun régime d'extrême droite totalitaire qui soit arrivé au pouvoir au terme d'une phase hyperinflationniste. C'est la déflation. Pourquoi ? Parce qu'une fois qu'on est dans la déflation, les classes moyennes ne savent pas comment on en sort. Et ça, c'est désespérant. Il n'y a plus aucun horizon. Vous ne savez pas comment sortir de la trappe. Vous ne voyez pas pourquoi il faudrait investir aujourd'hui plutôt que de vous. Si vous êtes au chômage, vous n'avez aucune raison de croire que vous aurez du travail de votre trappe. Donc c'est là que vous commencez à chercher une solution radicale. Et comme par hasard, la Grèce est aujourd'hui un parti néo-nazi qui n'existait pas il y a 4 ans. La Grèce est dans la déflation. Le parti néo-nazi grec recueille 8% des voix aujourd'hui. Et à mon avis, ce n'est pas terminé. Les voix français n'ont-elles fait si bien que ça ? Alors, elles ont extraordinairement bien réussi leur campagne de communication pour nous faire croire qu'elles étaient les plus vertueuses de la planète. Ça, c'est sûr. Là-dessus, elles sont très fortes. Aucun doute. Mais dans la réalité, est-ce qu'elles sont faites mieux que les autres ? Je n'en suis pas du tout persuadé. Premier exemple, Dexia, évidemment, quand on vous parlait, Dexia a déjà coûté 12 milliards. aux contribuables belges et français. 12 milliards. Ce n'est pas une petite somme. Et ça n'est pas terminé. L'État français a mis 85 milliards d'euros, ça, c'est de l'argent du contribuable français, en garantie sur Dexia. C'est-à-dire que l'État français se dit aujourd'hui qu'il n'est pas impossible que Dexia perde 85 milliards d'euros. Nous, on s'engage à les payer s'il le faut. Et ça, ça a déjà été décidé. Vous n'y êtes pour rien. C'est trop tard. Notre argent est déjà investi. Alors, il n'est pas pour dépenser, mais il est gelé. S'il le faut, on ne le dépense pas. Pourquoi ? Parce qu'une bonne partie des créances de Dexia est due par des collectivités locales françaises qui, comme vous le savez, elles-mêmes n'ont pas de sou. probablement, ne pourront pas rembourser. Combien ? J'en sais rien du tout. Mais l'État français a mis 85 milliards en garantie. Ça, c'est pour Dexia. Autre exemple, la Société Générale, la Société Générale, c'est vrai, elle a coûté directement aux contribuables français, mais elle a coûté 12 milliards de dollars aux contribuables américains. au moment où l'assureur américain AIG fait faillite fin septembre 2008, l'administration Bush décide de sauver AIG et met à l'époque uniquement 80 milliards de dollars sur la table pour sauver AIG et puis l'année d'après devra rejeter encore 100 milliards et sur les 80 milliards qu'il a payé le contribuable américain fin 2008 à AIG, il y avait 12 milliards de dollars qui étaient dus à la Société Générale. et donc qui ont refilé des comptes d'AIG vers le bilan de la Société Générale. Si le contribuable américain n'avait pas sauvé AIG, c'était à nous de payer pour la Société Générale 12 milliards de dollars. Troisième exemple, le crédit aélicole. Le crédit aélicole va annoncer ses résultats sur 2012. Alors vous avez peut-être déjà entendu les bruits ont déjà flûté, je ne sais pas. Donc il y a des bruits qui circulent selon lesquels ce seraient des pertes de 2,5 milliards. Alors je dis ça au conditionnel, il se pourrait que ce soit beaucoup plus. Et il y a un autre bruit qui circule à Paris en ce moment qui est 6 milliards. 6 milliards d'euros de pertes pour le crédit agricole en 2012. Alors comme exemple de banque hyper virtueuse, honnêtement, moi je fais mieux quand même. On peut faire mieux. Dans le même chapitre, la question des banques mixtes, c'est-à-dire à la fois des banques de dépôt de crédit que vous connaissez qui sont au coin de la rue et des banques de marché qui font toutes ces opérations dont j'ai parlé sur les marchés financiers dont notamment la fameuse titrisation. Les banques françaises se sont au vent debout contre l'idée de séparer ces banques. On les a séparées en 1933 à l'initiative des Américains après la crise de 1929 parce qu'à l'époque, et pour moi les diagnostics sont les mêmes aujourd'hui, on a compris que c'était extrêmement dangereux de mélanger dans le même établissement les opérations de marché qui dépendent des tâches solaires dont je vous ai parlé du crédit à l'économie réelle. Et on s'est dit qu'il faut mieux sanctuariser le crédit à l'économie réelle pour que les banques de marché qui font n'importe quoi sur les marchés puissent faire faillir de leur côté tranquillement sans menacer les dépôts des déposants. De mon point de vue, c'est quasiment du bon sens. On pourrait élaborer plus, mais bon. Les banques français sont au vent debout contre ça en disant mais vous savez que le modèle français de la banque universelle est le meilleur du monde. Alors remarquez, la rhétorique c'est excellent. Le modèle français, en réalité, il n'y a pas du tout de modèle français. Les banques mixtes, il y en a partout. UBS en Suisse est une banque mixte, 60 milliards de pertes. Fortis est une banque suisse. Unicredit, pas suisse mixte, pardon, Unicredit est une banque mixte. RBS, Royal Bank of Scotland qui a fait faillite, il était une banque mixte, etc. Donc des banques mixtes, il y en a plein. Premièrement, c'est pas une spécificité française et ensuite, évidemment, on vous dit universel parce que ça, ça flatte l'esprit cartésien français. On sait que nous, on est quand même la patrie des noix de l'homme et qu'on vise l'universalité du genre. En fait, c'est juste des banques mixtes dans lesquelles on fait les deux à la fois. On a la fois du crédit pour l'économie réelle, on crée de la monnaie pour l'économie réelle et les opérations de marché. Alors, est-ce que les banques mixtes réussissent mieux que les autres ? C'est ce que nous disent les banques françaises. Ma réponse est non, pas du tout. Si vous prenez simplement les 10 pertes bancaires les plus élevées européennes depuis 2008, donc les 10 pertes bancaires européennes les plus élevées depuis 2008, 75% de ces pertes sont attribuables à des banques mixtes. Donc moi, je ne vois pas où est le modèle de résilience des banques mixtes, honnêtement. Par contre, je ne vois qu'une banque mixte, c'est très dangereux parce que ça fait dépendre les dépôts et les crédits de l'économie réelle, vous et moi, les PME, etc., des tâches solaires sur les marchés financiers. Juste un mot avant de passer à ma troisième partie où je vais être beaucoup plus bref. Le projet de loi. Donc, vous vous en souvenez, le président Hollande s'est engagé pendant la campagne, c'est la septième proposition, à séparer les banques. Et je crois, pour m'en dire honnêtement, qu'il a aussi été élu là-dessus. Enfin, je connais des gens qui m'ont dit que je n'avais pas l'intention de voter pour Hollande, mais j'ai voté pour lui de manière qu'il fasse la séparation bancaire. Le gouvernement actuel a mis en place ce projet de loi de séparation bancaire et le motif de la loi, l'exposé des motifs au début du projet de loi dit exactement, à mon avis, ce qu'il faut dire. C'est-à-dire, il est urgent et important de séparer. D'autant que, bon, ça, le projet de loi ne le dit pas, mais je le redis pour vous, les banques françaises sont particulièrement dangereuses. Nous avons 4 banques systémiques en France. L'Allemagne n'en a qu'une seule. Systémique, c'est-à-dire une banque dont la faillite causerait un désastre dans le pays. Systémique, c'est-à-dire qui entraînerait avec elle la crise de l'ensemble du système bancaire européen. L'Allemagne n'en a qu'une, Deutsche Bank, nous, on en a 4. Ces 4 banques à elles seules font plus de 3,5 fois le PIB français. BNP Parima, à elles toutes seules, pèse le PIB français. Nous avons une banque qui pèse le PIB de la France. BNP Parima, qui est un monstre, qui a grandi très très vite, qui s'est agrandi en fusionnant avec Fortis, dont le bilan a augmenté de 30% en haut depuis 2007. Comme s'il n'y avait pas de crise. Donc, le projet de loi, à mon avis, est très bien motivé. Il dit, il faut séparer. Simplement, ce que fait le projet de loi, de mon point de vue, ne sépare pas. Pour dire les choses très simplement, et on pourra entrer dans le détail si vous voulez, le projet de loi français est le plus faible de tous ceux qui sont actuellement à l'étude. Aussi bien le projet américain dit Volcker que le projet britannique dit Vickers, que le projet européen dit Likamen, que le projet allemand lui-même qui vient de sortir, nous sommes les plus faibles. C'est-à-dire, ce sont nous, c'est nous qui, disons, filialisons, parce que l'idée, c'est de mettre dans une filiale les activités de marché de titre dangereuse. c'est nous qui filialisons la fraction la plus faible, qui mettons la clôture électrifiée entre la maison mère et la filiale avec le moins de hauteur et le moins d'électricité et qui sommes les plus légers pour ce qui est de la résolution, ce qu'on appelle la résolution bancaire, c'est-à-dire, qu'est-ce qui va se passer le jour où une banque est en faillite ? Donc là, vous savez que normalement, on demande désormais aux banques de rédiger un testament bancaire à l'avance qui dise, ah ben attention, si un jour je suis en faillite, voilà ce qu'il faudra faire. De manière que les pouvoirs publics sachent à l'avance et négocient avec la banque ce qu'on fera le jour de la faillite. Sauf que le testament bancaire de BNP Paribas fait déjà aujourd'hui 1800 pages. Et quand une banque est en faillite, la décision qu'il y a à prendre, c'est est-ce qu'on la sauve, est-ce qu'on la sauve pas ? Si on la sauve, et ça, ça se prend, la décision se prend en 24 heures, en 48 heures maximum. Parce que plus vous attendez, plus la dette ensuite explose. Donc pensez bien qu'en 48 heures, on va pas aller, personne va aller lire les 1800 pages du testament bancaire de BNP Paribas, ça c'est sûr. Donc, toute la procédure du testament bancaire, de mon point de vue, s'est faite pour, comment dire, augmenter le travail du juriste. Ça sert pas à grand chose dans la vraie vie, de mon point de vue. Pourquoi est-ce que alors on est les plus faibles parce que la quantité d'activités de marché dangereuses qui est filialisée est très très faible. Donc, Frédéric Goudéa, qui est le PDG de la Société Générale, a reconnu lui-même devant l'Assemblée Nationale la semaine dernière que le projet de loi initial l'obligé à filialiser, je cite, 0,75% de ses activités. ça va l'obliger quand même à bouger deux chaises dans un bureau de la Défense, mais à peu près deux chaises. Alors, entre-temps, quand même, heureusement, la Commission des Finances a travaillé, elle a mis des amendements. Il y a deux amendements qui sont passés, Beaumel et Berger. Ils vont dans le bon sens, c'est-à-dire qu'ils essayent de faire en sorte qu'on filialise un peu plus, en particulier l'amendement Berger. Berger, ce qu'elle a bien vu, c'est la rapporteure du projet de loi. L'amendement Berger dit, bon, on va filialiser toute une partie des activités dangereuses, et là, je suis bien d'accord, simplement, on va la filialiser si elle prend un poids trop important dans l'ensemble de ce qu'on appelle le produit d'aide bancaire de la banque. Qui va décider si le poids est trop important ? Ah ben, ça ne va pas être le législateur, ça va être Bercy. On va laisser ça à la sagesse de Bercy, qui pourra faire du cas par cas et décider, établissement par établissement, si là, bon, c'est un peu trop haut, il faut filialiser ou pas. Donc, au fond, on demande à nos députés, voilà, qui ont déjà bien du mal à comprendre ce projet de loi, de voter, en fait, un chèque en bloc en disant, bon, on fait confiance à Bercy, et Bercy décidera s'il faut filialiser ou non. Vous voyez ? Ce à quoi je réponds, mais dans ce cas-là, c'est pas la peine de faire un projet de loi. Ne faites pas de loi. Dites simplement à Bercy de décider, mais ne faites pas semblant de faire un projet de loi. Vous voyez ? Et puis, surtout, du côté de la résolution du testament, nous sommes les plus faibles au sens où nous ne disons jamais dans le projet de loi que si jamais une banque fait faillite, il faut que la totalité des créanciers ait payé tout ce qu'ils peuvent avant qu'on lui demande, avant qu'on sollicite le contribuable. On ne le dit pas. Et donc, aujourd'hui, si moi j'applique le projet de loi, le gouvernement de la Banque de France et le directeur du gouvernement du Trésor pourront solliciter le contribuable, alors que les créanciers n'auront rien dépensé. Rien perdu. Et c'est ce qui vient de se passer la semaine dernière avec une banque néerlandaise des Pays-Bas qui s'appelle SNS Réal, dont vous et moi n'avions jamais entendu parler jusqu'à la semaine dernière, qui a fait faillite alors qu'elle était mieux notée au passage que Société Générale en 2011, ce qui en dit long sur... Qui a fait faillite. Les Pays-Bas ont nationalisé entièrement cette banque et ont décidé que le contribuable néerlandais paierait 3.7 milliards d'euros et il y a les créanciers de cette banque qui n'ont rien conduit, qui n'ont pas conduit un centime. Alors ça a fait quelques remous quand même. On se dit bon, est-ce que tout ça est tout à fait conforme à une justice élémentaire ? Question que je pose. Eh bien, la seule remarque que je fais aujourd'hui, c'est que si j'applique le projet de loi français, le même scénario peut se répéter. Sous-titrage Société Radio-Canada